Pendant longtemps, la petite Suisse a accueilli des travailleurs étrangers en fonction de ses possibilités. Ces relations ont souvent bénéficié aux deux parties. Mais depuis l'entrée en vigueur de la libre circulation des personnes avec l'Union européenne en 2007, la Suisse est confrontée à une immigration de masse qu'elle ne parvient plus à contrôler. En 12 ans, la population suisse a ainsi augmenté de bien plus d'un million de personnes. On étouffe. Et si nous n'agissons pas, la situation s'aggravera de plus en plus. Dans quelques années, la Suisse comptera 10 millions d'habitants. De plus en plus d'emplois sont occupés par de jeunes travailleurs étrangers à bas salaire. Les conséquences ? Chômage pour les personnes de plus de 46 ans et manque de perspective pour notre jeunesse. Les logements abordables dans les villes sont de plus en plus rares et les loyers explosent. La pression augmente alors sur les étudiants, les familles avec enfants et les personnes à faible revenu, tandis que le trafic pendulaire augmente. Nos transports publics, routes, écoles et centres de loisirs sont déjà surchargés. Il faut donc sans cesse développer les infrastructures. Notre environnement irremplaçable est dévasté et l'impact écologique augmente sans cesse. Autre conséquence dramatique, désormais 6 bénéficiaires de l'aide sociale sur 10 sont des personnes récemment immigrées. Notre système social menace de s'effondrer alors que les impôts et les déductions salariales augmentent. L'initiative de l'imitation veut que la Suisse puisse à nouveau réglementer elle-même l'immigration, comme la plupart des 194 pays du monde. Nous voulons à nouveau décider seuls qui et combien de personnes nous admettons. Nous voulons être à nouveau des citoyens libres et non des administrés d'un pays où il faut sans cesse jouer des coudes. Nous voulons pouvoir à nouveau protéger efficacement notre sol et notre nature, du bétonnage effréné et des dégradations environnementales. L'initiative de l'imitation charge le Conseil fédéral de renégocier l'accord de libre circulation avec l'Union européenne dans les 12 mois, voire de le dénoncer. Une mesure réfléchie, modérée et justifiée pour protéger notre environnement, notre jeunesse, nos PME et nos travailleurs. Votez oui à l'initiative de l'imitation.